Les élections municipales et régionales de 2023 s'annoncent déjà très bafouées en Côte d'Evoix. Depuis Giglou, plusieurs militants et sympathisants, plusieurs leaders de la JPDCI RDA rejoignent le RHTP de M. Alsan Ouattaran, sans oublier les militants et sympathisants du PPSCI de M. Laurent Babou, en route pour le RHTP. Que se passe-t-il réellement ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ils ont francis le pas. Certains diront que le président Laurent Babou et Henri Konambédi sont totalement perdus en Côte d'Evoix. Mais que se passe-t-il en réalité ? Kouassi Kwame Jouel, l'ex-vice-président du JPDCI RDA à Giglou, commune, et plusieurs leaders de jeunesse du canton Blaou de Giglou ont décidé de rejoindre le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHTP. L'annonce a été faite le 18 janvier 2023 à l'occasion du gigamédicien organisé à Goya 1, dans la commune de Giglou, par la jeunesse à Caen RHTP du Cavalier. Pour le désormais militant et sympathisant du RHTP, c'est ce parti politique qui est à même de fait le bonheur total des populations ivoirines. Kouassi Kwame Jouel a dit mettre son savoir-faire au service de son nouveau parti politique. Le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix en abrégé RHTP peut compter désormais sur nous. Madame la ministre Anne Désirée peut compter sur la jeunesse à Caen du Goya 1. À Caen du Goya 1, on rejoint le RHTP avec elle. « La jeunesse avance avec Anne Désirée. Nous aurons encore plusieurs projets pour avancer le RHTP. Nous avons plus à gagner avec le RHTP. C'est pourquoi nous avons décidé d'appartenir à une nouvelle famille politique, le RHTP. Nous avons décidé de rejoindre la jeunesse à Caen RHTP du Cavalier pour travailler ensemble, a-t-il déclaré ? » « Nous avons salué ainsi cette grande décision prise par les militants et sympathisants. Nous saluons l'engagement total du présent Kouassi Kwame Jouel. Nous saluons son courage. Nous voudrions vous rassurer que vous avez frappé à la bonne porte, la porte du développement, du bien-être et de l'automisation des femmes et des jeunes en Côte-Cefois. Soyez forts chez l'idée. Les gens vont vous décourager, mais il ne faut pas avoir honte d'être du RHTP, a-t-il insisté. La jeunesse à Caen RHTP du Cavalier compte mener plusieurs actions de Turin dans le canton Blaou en vue d'enrouler plus de militants et sympathisants de l'opposition pour la présentielle de 2025. Que se passe-t-il entre Tesco le Sultan et Ludo Bouti ? Le Révérend Général Kamil Makoso s'intrigue. Sur la scène du showbiz, le Révérend Général Kamil Makoso passe à l'action et menace Tesco le Sultan. La relation entre l'influenceuse ivoirienne de Ludo Bouti et le chanteur ivoirien Tesco le Sultan fait toujours jaser en Côte-Cefois. Sur le Général Kamil Makoso a été très dur envers sa soeur, affirmant qu'elle était régnée de la famille. Il a tenu à faire le point sur le plateau de l'émission People & Mic. Le pasteur et influence a tenu à dire qu'il n'était pas contre une relation en tant que telle et qu'il ne cherchait pas à contrôler sa soeur pour lui. Cela ne manque que le respect du Tesco le Sultan, qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux sur le plateau de l'émission. Qui a la base de sa position très trancée face au couple sur les réseaux sociaux. Pour à peine, l'influenceuse, maire de ses enfants et le chanteur affichant leur idylle sur la toile. Depuis quelques jours déjà passés, si cette dernière a pleuré sur le plateau de l'émission Sauberts, après l'annonce de son frère, Elle a affirmé qu'elle voulait calmer les tensions et qu'elle ferait tout, qu'elle ferait tout pour devenir son manager et pour conquérir le cœur du Tesco le Sultan. Sur le plateau d'une autre émission, en compagnie de son amoureux, elle avait affirmé qu'elle voulait devenir son manager. Une autre annonce qui semble venir en écho des projets que son frère aurait un cas de réconciliation. Même si le révérend général Kamil Makosso n'a pas été tendre, envers sa soeur sur le plateau de l'émission People Emic, Il a laissé entendre qu'il y avait moyen d'aller, moyen d'enlever une réconciliation avec sa soeur, Si elle prenait les initiatives qu'il fallait et qu'il était même prêt à aider son nom. Sans rentrer dans les détails, d'après les dits du révérend général Kamil Makosso sur l'émission People Emic. Sous-titrage Société Radio-Canada